Aujourd'hui, ils essayent d'annuler tout le pays, qui a une histoire millénaire. Vladimir Poutine s'est exprimé lors d'une réunion télévisée avec des personnalités du monde de la culture et a mentionné que de nombreux artistes russes ont été annulés récemment dans les pays occidentaux. Je parle de la discrimination permanente contre tout ce qui traite à la Russie, de cette tendance qui se développe dans un certain nombre d'états occidentaux avec la pleine complicité et parfois le plein encouragement des élites dirigeantes. Peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union Européenne de Radio-Télévisions a annoncé qu'aucun artiste russe ne participerait au concours Eurovision de cette année. Et selon le Guardian, les tournées de trois différentes compagnies de balles russes ont également été annulées récemment. Et Billboard a une liste continue de musiciens qui annulent leurs performances en Russie. Cela devrait être un signal d'alarme pour nous. Le fait que le président Poutine fasse des choses horribles en Ukraine signifie que nous devons arrêter d'écouter Tchaikovsky. Gary Solmorson est professeur de lettres et sciences humaines, ainsi que de langues et littératures slaves. Il a parlé de la culture de l'annulation dans l'émission de NTD La Nation Parle de Cindy Drucker. Vous savez, je suppose qu'il fallait s'y attendre. La façon dont la culture de l'annulation fonctionne, il y a les bons et les méchants, il n'y a pas de zone grise. Tout ce qui est associé de près ou de loin aux méchants devient mauvais. Alors, on l'applique simplement à un nouveau sujet, les Russes. Selon lui, la façon d'aider à prévenir la culture de l'annulation est d'amener les gens à réfléchir, par exemple en disant que cela n'a aucun sens d'annuler ce concert russe, de faire appel à leur bon sens et que certains d'entre eux comprendront. Jason Perry, NTD News. NTD News.